... Alors, il y a plusieurs points à examiner dès le début. D'abord, il y a le moment choisi pour mettre en place et publier ces décrets. En plein confinement, au milieu de débats importants, dans la perspective des fêtes, etc., on a un peu l'impression qu'il y a eu la volonté de passer discrètement. Ce qui s'est d'ailleurs produit, parce qu'il faut être clair, s'il n'y avait pas eu deux, trois personnes qui surveillent ce genre de choses, ça existe. Certains qui sont vigilants, on n'en aurait pas parlé. Et là, maintenant, la discrétion n'est plus de mise. Je pense qu'il y a une réaction qui est quand même assez importante et que je considère personnellement comme parfaitement justifiée. Alors, à quoi ils servent ces décrets ? Ils mettent à jour le Code de la sécurité intérieure, parce qu'il faut savoir que tous les textes qui sont relatifs à cette sécurité intérieure, qui ont été mis en place depuis quelques années à cause du risque terroriste, tous ces textes sont codifiés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un code. Alors, justement, c'est la raison pour laquelle décrypter les décrets est un petit peu difficile, parce que quand vous les lisez, ils vous disent, à l'article temps, tel mot est supprimé, à l'article temps, tel membre de phrase est ajouté, etc. Donc, pour essayer de comprendre exactement la portée du texte, ce n'est pas si facile que ça. Alors, ça oblige à faire un travail, à voir exactement ce qui a été modifié dans le Code de la sécurité intérieure par ces textes. Alors, j'insiste, ce sont des textes qui sont des décrets, c'est-à-dire que c'est la compétence du pouvoir exécutif. C'est du droit, ça a une valeur normative, mais ça n'est pas la loi. Ça n'a été contrôlé par personne. Alors, il y a eu l'avis de Nacnil, il y a eu l'avis du Conseil d'État, mais qui ne lient pas la compétence du gouvernement, et le gouvernement a pu mettre tout ceci en place. Je m'interroge sur la pérennité juridique de ces textes. Alors, quels sont les problèmes qui sont posés ? Moi, je vois trois ordres de problèmes posés par ces textes. Alors, je vais d'abord rappeler à quoi ils servent. Ce sont trois fichiers. Écoutez, je vais vous lire leurs intitulés. Alors, naturellement, on a des acronymes. L'intitulé, le premier, « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique », le J-PASP, « Prévention des atteintes à la sécurité publique », le PASP, « Enquête administrative liée à la sécurité publique », EASP. Bien. Donc, ce sont trois fichiers qui ont probablement, et très souvent, les mêmes informations, mais qui sont de portée différente, et qui, de toute façon, peuvent être croisées, ce qui fait que ça vous fait un espèce d'énorme fichier unique. Manifestement, au départ, les textes qui les ont mis en place, et que ces décrets-là modifient, les textes étaient destinés à lutter contre le terrorisme. Le terrorisme à bon dos, et c'est tout le problème de cette actualité, c'est qu'on met en place des dispositifs qui sont liberticides. Tout simplement, c'est un prétexte, et aujourd'hui, lorsqu'on lit le texte, il y a vraiment de gros motifs d'inquiétude. Alors, il y a trois modifications très importantes. Il y en a pas mal, mais je vais prendre les trois qui m'apparaissent les plus problématiques au plan des libertés publiques. C'est l'angle qu'il faut utiliser pour les étudier à ce stade. Le premier, c'est que ceux qui pouvaient, à la fois, constituer ces fichiers, c'est-à-dire les alimenter, les nourrir, et s'en servir, le code de la sécurité publique disait que c'était des fonctionnaires qui pouvaient le faire. Le terme fonctionnaire est supprimé au profit du terme agent. Le diable est toujours dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonctionnaires, en général, qui ont ce genre de mission à remplir, sont assermentés, ils sont dans un cadre juridique bien précis, etc. Pourquoi est-ce qu'on veut ouvrir ça à des agents ? Je crois que tout simplement parce que ces missions vont être probablement sous-traitées. C'est-à-dire qu'on va habiliter des agents. Vous savez, c'est tout le débat sur police nationale, police municipale, sur les compétences de l'officier de police judiciaire, de la police nationale, que n'a pas encore la police municipale, et le souhait, dans certaines collectivités, de sous-traiter la sécurité publique à des organismes directement privés, comme le font les banques pour le transport de fonds, comme le font les grandes surfaces quand elles veulent avoir des sociétés de sécurité. Donc, le fait de l'élargir aux agents est, à mon avis, grave. Grave. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, le terme agent ? Ça veut tout dire. Et rien, d'une certaine façon. Alors que le terme fonctionnaire, lui, il a une portée directement juridique. Alors que le terme agent n'a qu'une portée factuelle. Vous êtes agent de l'entreprise qui vous emploie. Je suis agent de mes clients, d'une certaine façon, dès lors qu'ils me confient la défense de leurs intérêts, etc., etc. Donc, c'est la première donnée. Pourquoi est-ce qu'on supprime le terme fonctionnaire ? Si ce n'est parce qu'on envisage de sous-traiter au privé un certain nombre de ces missions qui relèvent des pouvoirs régaliens de l'État, et je crois que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Deuxième modification relativement importante qui porte, là aussi, sur le fait que ce qui était visé, ce, c'est le X, ce qui était visé par le texte et donc qu'on pouvait ficher, par conséquent, quand vous voyez le nombre de critères, il doit y en avoir 50, qu'on pouvait ficher, il fallait que ces gens soient identifiés comme susceptibles d'avoir des activités pouvant porter atteinte à la sécurité publique. Bien. Donc, pour faire l'objet de ce fichage, vous deviez être identifiés comme ayant des activités. Bien. Alors, philosophiques, politiques, syndicales, on peut comprendre, mais qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Et là, on vous dit, dans ces trois décrets, qui sont à peu près identiques dans la formulation et qui mettent en place des réformes à peu près identiques aussi, on vous dit que le critère, ce sont les opinions. Politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. C'est absolument ahurissant. Ça veut dire que c'est un fichage des opinions des citoyens. Je crois savoir que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie de notre Constitution, dit que la liberté d'opinion est totale. Là, on ne limite pas votre liberté d'opinion, mais on cherche à la connaître, alors que ça relève du secret personnel, on cherche à la connaître pour en ficher. C'est-à-dire que ce qui avait disparu dans le droit français depuis l'abrogation des fameux décrets Tullard, qui avait été mis en place à la fin de l'année 1940 pour ficher les Juifs, eh bien, ça y est, c'est retour au décret Tullard. Alors, je ne dis pas qu'on va spécialement ficher les Juifs, je pense plutôt que c'est dirigé, parce que c'est toujours le terrorisme qui est là-derrière, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront fichées, opinions, j'insiste, opinions personnelles, philosophiques, religieuses ou syndicales. L'incorporation dans le texte de cette donnée, de cette formulation, est à mon avis inadmissible. Inadmissible, j'espère qu'il y aura des recours contre ces décrets, j'espère que le Conseil d'État sera saisi et qu'on va vers l'annulation. En tout cas, sur le plan constitutionnel, je les considère inconstitutionnels. Attention, ce n'est pas une loi, donc le juge, y compris de la constitutionnalité de ces décrets, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais bien le Conseil d'État, au final. Donc, voilà un petit peu pour cette deuxième donnée. Donc, je me répète, première donnée, désormais, ce ne seront plus seulement des fonctionnaires qui pourront alimenter et se servir de ce dossier. Deuxièmement, ce sont fichées, non plus seulement, les gens ayant des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, mais maintenant, seront fichées les gens qui ont des opinions particulières et je me répète parce que je crois que c'est tout à fait important et essentiel qui sont politiques, évidemment, philosophiques, religieuses ou syndicales. On voit très bien quelle est la cible au-delà de la lutte contre le terrorisme qui est parfaitement légitime et qui nécessite du renseignement en amont, mais là, on voit bien que c'est l'opposition qui est visée, l'opposition politique au pouvoir en place, ce n'est pas autre chose. Troisième donnée qui est dans ce texte, dans les trois textes d'ailleurs, nous avons les personnes dont les opinions ou les activités sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et on a rajouté « et à la sûreté de l'État ». Voilà le grand retour de notre chère « sûreté de l'État ». Je suis personnellement, enfin, moi j'ai bien connu cette période puisque je rappelle que c'est un concept qui avait été très utilisé pendant la guerre d'Algérie. D'abord, bien évidemment, contre l'insurrection algérienne et ensuite contre l'extrême droite, l'OAS, etc. et les troubles pour essayer de réprimer effectivement les tentatives factieuses d'une partie de l'armée. On avait gardé cette notion de sûreté de l'État, on avait instauré une juridiction qui avait synthétisé toutes les juridictions utilisées pendant le conflit algérien en une cour de sûreté de l'État qui était une juridiction d'exception dont François Mitterrand s'était engagé et que François Mitterrand s'était engagé à supprimer, c'était dans ses 101 propositions au moment de son élection de 1981 et ce qu'il a fait. Ce qui était à mon avis une très bonne chose dans la mesure où la Cour de sûreté de l'État était une juridiction d'exception. Alors dans certaines situations, je pense à la guerre, on peut imaginer qu'il y ait des juridictions différentes, militaires, etc. mais en temps de paix et terrorisme ou pas, on est quand même en temps de paix, il ne faut pas avoir de juridiction d'exception. Le droit commun, c'est très important, c'est même fondamental, le droit commun, il est là pour juger tout le monde. Donc le retour de cette sûreté de l'État, de cette notion de sûreté de l'État est à mon avis assez dangereuse parce que là aussi je veux citer le texte, il définit ce que c'est que la sûreté de l'État les données intéressantes à la sûreté de l'État sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Évidemment, la menace terroriste porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais, en général, les intérêts fondamentaux de la nation, c'est extraordinairement large. C'est extraordinairement large. Par exemple, les royalistes qui ne veulent pas de la République. Alors vous savez que la Constitution dit que la forme de gouvernement de la France, c'est la République. Alors, ça peut changer si on réunit une majorité suffisante soit au Congrès soit dans le pays pour restaurer la royauté. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que l'activité des royalistes est passablement folklorique. Mais pour autant, on peut considérer que l'intérêt fondamental de la nation, et ça, c'est mon opinion, l'intérêt fondamental de la nation, il est bien de conserver ce régime républicain. Donc, cette notion de sûreté de l'État est quelque chose d'extraordinairement large. Il y a encore une autre définition. À côté, par exemple, dans un des articles, à côté des mots « activité terroriste » sont insérés les mots « de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ». Est-ce que vouloir modifier la Constitution c'est porter atteinte aux institutions de la République ? Ben oui. Oui, si on veut les changer. Ce qui a été fait 20 ou 25 fois, depuis la promulgation de la Constitution de 1958, dont je rappelle qu'aujourd'hui, seuls 30% des articles initiaux sur les 90 sont toujours dans le même État. C'est vous dire si elle a été malmenée. Donc, je pense qu'il y a là, au travers de cette mise en avant de la notion de sûreté de l'État, cet ajout de cette notion de sûreté de l'État, une dérive assez dangereuse. Assez dangereuse parce que toute opposition politique, dès lors que le pouvoir qui a été porté là normalement par l'élection, entend mettre en œuvre son programme et sa vision de l'organisation de l'État, il peut considérer que l'opposition politique met en danger la sûreté de celui-ci. Voilà. Voilà donc, rapidement en vue, les trois données qui sont des données liberticides. Qui sont des données liberticides qui reviennent sur des acquis. et je me résume. Premièrement, le remplacement du terme de fonctionnaire par celui d'agent qui veut dire que ça ouvre la voie, je suis désolé, à la privatisation éventuelle de ces fonctions qui relèvent des compétences régaliennes et ça, je crois qu'il ne faut pas l'accepter. Deuxièmement, le fait que sont susceptibles d'être fichés non seulement les gens qui ont des activités qui se sont signalés et qu'on considère à tort ou à raison peut-être, mais qu'on considère comme dangereux, s'étaient étendus aujourd'hui aux opinions. C'est la fameuse histoire, je vais citer Philippe Pétain, pour lequel je n'ai pas une grande affection, mais vous savez, au moment de l'affaire des Fiches au début du siècle, on avait demandé aux militaires, enfin certains d'ailleurs, d'identifier ceux qui étaient catholiques, pratiquants. Ça concernait mon propre arrière-grand-père, bien évidemment, le Capu-Saint-Bauté, mais donc, on avait demandé aux gradés qui est-ce qui va à la messe chez vous, etc. Et Pétain, qui était parfaitement athée, avait répondu, à ce moment-là, une certaine élégance, c'était avant la guerre de 14 et avant son naufrage et sa trahison, avait répondu, écoutez, je suis au premier rang à la messe et je n'ai pas pour l'habitude de me retourner pendant l'office pour voir qui est venu. C'était effectivement une jolie pirouette. Non, c'est une, enfin, c'est nécessairement un renvoi symbolique à l'affaire des fiches du début du siècle et au fichier de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, de l'occupation, de vraiment très, très tristes mémoires. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, et c'est ça qui m'inquiète le plus, que la tentative au fur et à mesure de restreindre la liberté qui, à mon avis, n'est pas seulement propre au pouvoir macroniste, mais qu'il a quand même nettement développé en s'appuyant sur la question du terrorisme, est en train d'essayer de restreindre au fur et à mesure nos libertés. La loi, le code de la sécurité intérieure, les tissus de loi qui ont été promulgués avant les mandats d'Emmanuel Macron. Mais il a pris cette habitude d'aggraver au fur et à mesure, et d'ailleurs, il y a un rythme assez surprenant quand même. On a eu la loi Encaisseur qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, on a eu la loi Avia, on a la loi sur la sécurité globale, maintenant, il va y avoir la loi sur le séparatisme. Il y a une espèce de goût compulsif pour les atteintes aux libertés. Alors, quand je l'entends dans son interview à Brut venir dire « mais pas du tout », aller voir en Hongrie ce qu'il en est, je trouve que c'est quand même un peu exagéré parce que, dans le même temps, que ces textes-là sont mis en place, pas encore en œuvre, ils sont mis en place, on a quand même des mesures liées à la pandémie qui sont quand même attentatoires aux libertés. C'est peut-être nécessaire. Il n'empêche quand même qu'on s'installe dans une forme de recours permanent à l'arbitraire qui est dangereux. Voilà, c'était ça que je voulais souligner en rappelant quand même une fois de plus que le terrorisme a bon dos. Je suis partisan de mesures drastiques, de mesures de renseignement, de mettre tous les moyens qu'il faut, de lutter contre l'islam politique et l'islam rigoriste qui est très souvent à l'origine des dérives et des basculements d'un certain nombre de personnes basculant dans le terrorisme. Je suis pour la plus grande fermeté, mais pour autant pas au prix de nos libertés publiques. Ça me fait penser, parce qu'on n'est pas les seuls à se retrouver dans cette situation, ça me fait penser à ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act, c'est-à-dire qu'après les attentats du 11 septembre, traumatisme colossal, il faut être clair, je veux dire, pour ce pays et pas seulement pour les États-Unis, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de textes extrêmement liberticides qui ont été mis en place, d'ailleurs on l'a vu à commencer par le plus extraordinaire d'entre eux qui a consisté à déterritorialiser la répression du terrorisme en installant ça dans une base occupée à Cuba qui n'est pas le territoire américain, qui est une espèce de parcelle extraterritoriale et ça permettait d'éviter d'y appliquer les lois américaines. Donc, il y a eu, et ça c'est un exemple qui n'est pas réjouissant, il y a eu cette tendance et cette volonté d'utiliser la lutte contre le terrorisme ultra légitime et qui nécessite des moyens importants, y compris des moyens de prévention, des moyens de répression, mais pour autant, c'est clair qu'il y a manifestement une pente que tous les pouvoirs ont tendance à vouloir utiliser, cette pente c'est celle qui consiste à museler l'opposition et à mieux surveiller les citoyens. Si vous voulez, j'avais dit dans le documentaire Hold Up quand j'étais interviewé, moi je m'étais cantonné à mon propos depuis le début qui est celui effectivement à la fois de l'effet d'aubaine pour le pouvoir, de la mise en place de modes de fonctionnement relevant pour beaucoup de l'arbitraire et deuxièmement il y a cette tendance nécessaire en spéculant sur la peur, la peur du terrorisme, la peur de la maladie pour avoir une acceptation. Et d'ailleurs les études le montrent à quel point cette peur joue, alors c'est pas les segments de population et en particulier la hiérarchie des âges montre que les positions ne sont pas les mêmes chez les jeunes il y a un peu à la fois une incompréhension et un refus mais chez les personnes plus exposées ben oui il y a une volonté de sécurité sanitaire et de sécurité tout court quand on pense au terrorisme. Donc là il y a un vrai problème et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être vraiment très vigilant il ne faut rien céder sur ces questions c'est la fin ne justifie jamais les moyens en matière de liberté donc voilà on peut avoir envie de lutter contre telle tendance politique on peut souhaiter une société différente etc. mais le problème c'est que tout n'est pas possible et il faut garder vraiment intact ces piliers la loi via ou la loi de sécurité globale a commencé par l'article 24 avec l'interdiction de filmer les policiers de diffuser des images de nature à leur poter un préjudice physique ou psychologique psychologique n'était pas destiné à protéger les policiers il n'y avait pas d'occurrence il y a très peu d'affaires où leur sécurité physique a été mise en danger du fait de la diffusion d'images mais c'était tout à fait mis en place pour interdire de filmer interdire de diffuser ce qui permettait de protéger les violences policières dont Emmanuel Macron a besoin il en a eu besoin pour se sauver des gilets jaunes pas moi qui le dis c'est Linda Kebab qui est la syndicaliste policière il y en a d'autres d'ailleurs qui le disent et donc aujourd'hui on veut leur donner cette espèce de sauf-conduit parce qu'on rentre dans une année pré-électorale qui va être politiquement socialement économiquement très complexe très difficile on va vers des temps compliqués je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'on laisse l'État se doter d'armes qui sont des armes purement liberticides alors moi mon analyse serait la suivante Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir dans les conditions qu'on connaît un inconnu sorti de nulle part c'est une opération rondement menée il y a des grands intérêts qui l'ont souhaité il y a eu tout un tas de manipulations qui ont eu lieu et pour finir cerise sur le gâteau une manipulation judiciaire qui a permis par le biais d'une opération de liquider non seulement son principal concurrent mais celui qui était le favori de cette élection j'ai nommé François Fillon mais ça nous amène aujourd'hui on a ce président il est juridiquement proclamé par le conseil constitutionnel sa légitimité politique est fragile elle est d'autant plus fragile qu'il est minoritaire et d'ailleurs c'était une décision politique c'était le choix politique qu'il a fait que ceux qui le soutenaient l'ont fait c'est d'avoir un pouvoir minoritaire il y a un discours très intéressant qu'il a prononcé au mois de septembre 2016 à la mutualité quand il lance sa campagne il dit voilà moi je ne ferai pas de compromis je ne ferai pas de compromis je serai celui qui va faire les réformes que les autres n'ont pas voulu faire donc il ne dit pas je serai minoritaire mais il dit voilà je le ferai or toutes les études le démontrent déjà les conditions de son arrivée au pouvoir c'est quand même 16% des inscrits au premier tour ça ne fait pas beaucoup du fait de la mécanique du Castor au deuxième avec la volonté de s'opposer à l'arrivée de Marine Le Pen il est bien évident qu'aujourd'hui c'est quelqu'un entre guillemets de mal élu ce n'est pas parce qu'il a eu 60% des voix au deuxième tour c'est un candidat particulier par défaut bon c'est comme ça mais il y a un vrai décalage entre la réalité juridique de son élection et sa légitimité politique donc c'est quelqu'un de minoritaire et depuis 2019 avec l'irruption du mouvement des gilets jaunes ça n'a pas arrêté alors en plus il y a la pandémie mais il est très contesté il est toujours dans cette équation minoritaire à mon avis il a totalement décidé d'être candidat en 2022 je vais peut-être revenir sur ce qu'il a dit chez Brut mais clairement il sait que ça va être difficile parce qu'il faut quand même qu'au plan électoral il ait les forces qui vont lui permettre alors ça explique le virage à droite du mois de juillet avec l'arrivée de Darmanin avec le changement de pied sur les questions de l'immigration en profitant de l'affaire Paty pour non seulement poser le problème du terrorisme mais le problème de l'immigration ce qui est relativement nouveau donc il a voulu je crois fidéliser cet électorat qu'il avait rejoint aux élections européennes quand la droite classique a lâché Bellamy pour le rejoindre le problème c'est que ça le met en difficulté de l'autre côté ça le met en difficulté à gauche et on a vu avec l'histoire de la loi de sécurité globale la gauche s'est un peu retapée en mauvais état mais c'est un petit peu retapé d'où la nécessité qu'il a eue d'aller chez Brut pour essayer de faire du en même temps comme il fait d'habitude or je crois qu'il est suffisamment je veux dire intelligent oui ça je pense pour mesurer qu'il ne pourra pas il va avoir du mal à créer vraiment une dynamique majoritaire et que par conséquent il va avoir besoin dans cette année difficile où les mouvements sociaux je pense sont quasiment inéluctables il va avoir besoin des outils de répression il a bénéficié de l'appui de la justice en 2017 et par la suite il a bénéficié du soutien de la police je pense qu'il entend garder et il sait qu'il en a besoin si il dit je crois cette fameuse phrase que tout le monde a relevée ça m'a fait sourire quand il dit vous savez je ne serai peut-être pas candidat en 2022 parce que j'aurais peut-être des choses dures à faire à qui il est envoyé ce message il est envoyé à ceux que Bruno Le Maire a visé Bruno Le Maire il est ministre de l'économie il devrait s'occuper un petit peu de ce qui va nous arriver dans les mois et les semaines qui vont venir non non il vient dire il est indispensable de faire rapidement la réforme des retraites qui est un des grands sujets du néolibéralisme que normalement ce cher Emmanuel Macron est chargé de mettre en place dans un pays qui est relativement rétif j'ai cru comprendre et donc Bruno Le Maire est en train de nous faire un autre Macron est-il possible et donc il a envoyé ce message Macron il répond en disant je vais peut-être devoir faire des choses dures et par conséquent je pourrais peut-être ne pas être candidat il sera candidat je pense qu'il sera candidat les études d'opinion le démontrent mais il faut qu'il rassure certains alors il a essayé de rassurer la droite avec le discours en direction des jeunes nous dit-on de Brut il a voulu rassurer à la fois la jeunesse et la gauche et je pense qu'avec cette histoire j'aurais peut-être des mesures dures à prendre il a voulu rassurer ses commanditaires c'est le terme que j'utiliserai parce qu'il m'apparaît convenir donc voilà et tout ça se fait quand même au travers d'un pouvoir minoritaire parce qu'il a eu beau grâce à mon avis au changement de pied sur l'immigration il a eu beau effectivement bénéficier d'une montée dans les sondages il reste très minoritaire quand même il reste très minoritaire en ces temps de pandémie je crois que c'est un des chefs d'exécutifs les plus faiblement soutenus par sa population en Europe par exemple donc sa situation politique n'est pas simple et les limites en même temps là pour l'instant elles apparaissent réellement bon il bénéficie cela étant d'un avantage c'est que le bloc élitaire qu'il représente et que quelque part il incarne est organisé alors que le bloc populaire d'opposition qui serait majoritaire dans ce pays il n'est absolument pas il n'est pas plus qu'il y a un an deux ans ou trois ans donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il a vraiment l'intention et le souhait d'avoir des outils des outils répressifs des outils je veux dire permettant d'utiliser comme ça a été le cas l'arbitraire parce que sinon comment justifier cet article 24 cette histoire pour faire plaisir aux policiers évidemment mais vous savez les policiers n'ont pas tellement à se plaindre parce que des histoires de répression en particulier au moment des gilets jaunes de répression judiciaire des violences policières il n'y a pas grand chose il n'y a quand même pas grand chose alors il y a eu le côté très spectaculaire de l'affaire Zéclair le producteur de musique qui a été brutalisé où il y a deux policiers qui sont en détention et bien ça c'est quand même je veux dire un message qui a été envoyé aux forces de police qu'ils n'ont pas aimé du tout qu'ils n'ont pas aimé du tout donc voilà je pense que la situation est pour lui assez mouvante et pas évidente j'ajouterais qu'il y aura peut-être les réquisitions que j'ai entendues hier à propos de Nicolas Sarkozy qui montre que le parc national financier on verra ce que font les juges du siège sont un petit peu dans une dérive politicienne et politique et je ne sais pas si Emmanuel Macron est autant à l'abri qu'il l'imagine et je ne sais pas